Générique ... Comment bien finir l'année 2022 ? Tout simplement en regardant Before by Rebecca, une dernière émission. C'est assez marrant parce que c'est une dernière émission de l'année qu'on va faire avec un invité qu'on avait fait en première émission de l'année 2021. Eh ouais ! Je l'avais reçu sur la première saison le 3 janvier 2021. Et là, ben voilà, en ce 30 décembre 2022, il revient avec une actualité. J'ai un peu profité de son passage parmi nous. Il va repartir. En tout cas, il a profité des fêtes de fin d'année pour être en famille, pour être au soleil, pour être du côté de sa ville si chère, Saint-Claude, n'est-ce pas ? Allez, comme d'habitude, on ne change pas quand même un procédé qui gagne, comme on dit. On va déjà se mettre dans l'ambiance de mon nouvel invité, de mon dernier invité de l'année 2022 et revenir en plateau pour vous présenter cet invité dans Before by Rebecca. Tout au fond des océans, j'ai recherché ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout en dévié les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Seine. Pour toi, je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments, défierai tous les géants, te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. C'est génial. Tout au fond des océans, j'irai recherché ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévié les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara. Pour toi, je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura, je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce correspond que l'on vit, ce simple passage qu'est la vie. Je veux t'aimer aujourd'hui. Oui, c'est à dire. Tout au fond des océans, j'irai recherché ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévié les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara. Pour toi, je ferai tout ça. Envahie par une telle obsession, je me sens libre de toi, bébé. Mais je ne sais pour quelle raison je suis tombé fou de toi. Tout au fond des océans, j'irai recherché ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévié les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara. Pour toi, je ferai tout ça. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Je ferai tout ça. Auteur, propositeur, Thierry Cam. Et Thierry Cam, effectivement, mon nouvel invité et puis finalement, l'invité avec lequel je termine cette année 2022. Oui, pour mieux commencer 2023. Pour mieux commencer 2023. Thierry, comment vas-tu ? Écoute, Rebecca, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là avec toi. Alors, on se dit tout dans Be For By Rebecca. Alors, j'ai commencé l'émission en disant qu'on avait commencé l'émission l'année 2021 ensemble. Mais en fait, finalement, on s'est souvenus, on a eu des souvenirs où on s'est dit non, finalement. Non, non, non. Mais effectivement, comme les émissions sont mises sur YouTube, donc il y a eu, voilà, un changement de date. Il y a eu un décalage. En fait, l'émission avait été enregistrée en septembre 2021. En septembre 2021. Voilà. En tout cas, Thierry Cam est revenu avec plaisir dans Be For By Rebecca avec une actualité. Oui. Et puis, en ce vendredi 30 décembre, tu seras sur scène. Ce vendredi 30 décembre, je serai sur scène à l'appart. À l'appart. Pas chez moi, pas dans mon appart. Pas dans ton appart. Mais à l'appart. L'appart en plus 2.0, qui n'est plus à Jari. Oui, j'ai appris ça. Voilà, qui est du côté de Petit Pérou aux abîmes et il se passe plein de choses. Et effectivement, il y a une soirée assez sympa ce vendredi 30 décembre. Soirée pyjama chic, donc les femmes en nuisette et les hommes en pyjama. Oh, ça va être bon ça. Et puis avec un beau là, il faut que tu ne seras pas tout seul sur scène. Je ne serai pas tout seul sur scène. Il y aura Jocelyne Nabil. Donc, c'est une occasion de me retrouver à nouveau avec elle parce que Jocelyne, par le passé, on a l'occasion de faire pas mal de scène ensemble. Notamment du côté de la Côte d'Ivoire, je me rappelle. On avait fait quelque chose ensemble là-bas. C'est vrai que Jocelyne, maintenant, on ne la voit plus. Je crois qu'elle a changé un petit peu d'orientation. Moi, je reste un peu le dernier des Mohicans à faire de la musique. Et ce soir, en tout cas, ça va être un moment incroyable. On va chacun chanter nos chansons. Alors, quand tu dis ce soir, dit bien vendredi, comme l'émission sera rediffusée après. Oui, oui. En tout cas, pour ce vendredi 30 décembre. Ce vendredi 30, à l'appart, ambiance TNT avec DJ Fano, je crois qu'il y a un autre DJ. Il a appris le truc par cœur. Oui, non, non, parce que Fano, justement, Fano, c'est un DJ que j'ai rencontré et que je trouve très sympathique. Et qu'on était ensemble sur la croisière MSC. Oui, effectivement. Comment parler de cette croisière ? D'accord. Comment parler de cette croisière ? Alors, je te demandais comment tu allais, mais je sais que tu vas bien. Je sais que tu aimes venir te ressourcer chez toi, à Saint-Claude. Toujours. Là où il fait un peu plus froid. À Saint-Claude, il fait très bon en ce moment. Tu parles de froid, il me parle de bon. Donc, ici, c'est vrai, comme on vit aux Antilles, c'est un peu chaud. Donc, dès qu'il fait 20, 25, on commence à grelotter. Mais moi qui vis en région parisienne et puis qui vis en France, parce qu'en ce moment, je suis plutôt dans le sud de la France, les températures sont bien plus fraîches. Donc, du coup, ici, je trouve qu'il fait bon. C'est bien. Tu as vu, même sur le plateau, il fait bon. Oui, mais il y a la clim, c'est artificiel. Comment se sont passées tes fêtes ? Déjà, le premier réveillon, parce qu'on va se préparer justement à réveillonner pour la Saint-Claude. Dès demain, mais... Les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël en famille. Super, c'était en famille. Ça faisait longtemps. Je n'avais pas fait ça, puisque souvent, la famille, chacun vit de son côté. On essaie de se retrouver à chaque Noël ensemble. Cette fois-ci, c'était en Guadeloupe. Donc, j'ai un frère qui est arrivé de France, moi aussi. Donc, on s'est regroupés autour du papa. Et puis, du côté de la belle famille aussi de mon autre frère Olivier. Donc, on a essayé de faire un truc ensemble. En famille, c'était très bien, chaleureux, très convivial. En tout cas, heureux d'être là. Et puis, en plus, tu reviens, du coup, en cette période de fin d'année, tu reviens d'une belle croisière musicale. Il y avait du beau monde sur ce bateau. Voilà, il y avait du beau monde sur ce bateau. En tout cas, moi, je salue Pascal Augustin de l'Agence West Indies, qui a organisé, qui a pris sous ses épaules cette initiative de faire cette croisière. Ce n'est pas une petite affaire de gérer différentes personnalités, des groupes, tout ça. Mais je lui dis bravo. Et puis, c'était une belle expérience parce qu'on s'est retrouvé sur scène avec plusieurs. Donc, il y avait Marie-Josée Gibbon, il y avait Georges Decimus, qui a... On a fait des medlés de Volte Face, Frédéric Caracas à la basse. Donc, on a différents musiciens qui se sont un petit peu interchangés, comme ça. Il y avait le groupe Malavoie aussi. Donc, je me suis retrouvé le vendredi, l'avant-dernier jour de la croisière. On a fait un jam avec Malavoie. Donc, j'ai chanté la Casa Lucie. C'était l'une des chansons que je connais plus ou moins par cœur de Malavoie. Donc, j'ai chanté ça. Intéressant. J'aurais bien aimé que tu me fasses un petit acapellage de la Casa Lucie. La Casa Lucie, ça fait « Enceintin, c'est Casa Lucie, enceintin, c'est là, c'est les morts. » Bon, cette chanson-là, en fait, c'est mon ami d'école, mon camarade de Saint-Claude qui s'appelle François Jovien que je salue. Et François, on écoutait souvent des musiques, aussi bien « Earthen and Fire », « Stevie Wonder », on écoutait aussi la musique de chez nous, « Le Casa », « Le Saint-Éloi », et notamment Malavoie. Lui, il y met beaucoup Malavoie. Moi, j'étais moins fan, mais il m'a appris à découvrir, à écouter les subtilités dans Malavoie, et notamment cette chanson interprétée par Alph Tamar, « La Casa Lucie ». Alors, justement, je parlais de ta première venue sur le plateau de B4B, sur l'ancien plateau. Première saison, tu as vu, on a un beau fond vert, on a un beau décor. Je vois, c'est super. On a toutes les images différents visuels de tes albums, de tes singles, des photos aussi, comme ça, en fond d'écran. On va se regarder. Je ne sais pas si le réalisateur pourra tout de suite passer l'image, mais on va se regarder justement un extrait de la première émission qu'on avait faite ensemble, et puis revenir en plateau pour en discuter. Parce que tu avais dit des choses sympas. Oui. Oui, c'était sympa. On va écouter ça. Thierry Cam dans B4B et Rebecca pour cette première émission de rentrée. Alors, on aura compris, vous avez vu, les anecdotes sont assez longues, mais elles sont tellement passionnantes. Donc, dans la vie de chanteurs, de Thierry Cam, de grands hommes de cette musique zouk, César Dur-Saint-Frédéric Caracas, Victor Delvert, Gilles Florot, Paris Saint-Déloi ont été là. Oui. Parlons quand même maintenant de... Alors, on va peut-être faire un gros bond, mais on va peut-être revenir encore un peu sur les débuts. D'accord. Comment, justement, parce qu'on avait vu juste avant ce clip de J'ai Compris, le clip de Océan, Thierry Cam, qui nous fait honneur en nous représentant, il faut le dire, en revendant la musique zouk, au-delà de nos frontières, sur le marché national. Oui, c'est rigolo de dire au-delà de nos frontières, sur le marché national, alors que j'étais déjà au-delà des frontières. C'est vrai. Puisque depuis l'époque de coup de fou de Nuit Blanche, j'avais été invité en Afrique, à Libreville, pour une récompense, ça s'appelait à l'époque Les Africains Music Awards. Je me retrouve là en 96, et mon album Nuit Blanche, j'avais gagné la nomination sur meilleur album, Caraïbes. Et donc, les gens ne le savaient pas, mais j'avais déjà traversé les frontières. Je suis déjà international, tu chantes au Bénin, tu chantes au Côte d'Ivoire. Et puis, on rappelle souvent, quand on dit que le zouk marche en Afrique, c'est pas rien, parce que l'Afrique est un continent. Oui, l'Afrique, c'est un continent, donc je me retrouve dans différents pays et je mets les pieds pour la première fois à Libreville, en 96. et là, c'est formidable, tu vois. Et je me dis, wow, je ne savais même pas que ma musique allait traverser les frontières comme ça. C'est vrai qu'après, le passage national en 2003, puisque Océan commence à marcher en 2003, mais pour le petit moment, la petite anecdote, encore une fois, c'est que quand Océan a connu le succès en 2000, on décide de faire un concert en décembre, que je ne dise pas de bêtises, en décembre 2000, un concert à La Cigale. Oui, à Paris. Voilà, La Cigale à Paris. Et entre-temps, je rencontre, je connaissais Charlie et Lulu qui avaient leur émission Le Hit Machine sur M6. C'est une émission que tu avais faite ? Oui, justement, à ce moment-là, Charlie me dit « Ça serait bien que tu viennes faire comme ça, on pourra dire un petit mot sur ton concert à La Cigale. » Et comme par chance, l'émission était diffusée le samedi au matin où je passais le soir à La Cigale. Et quand il m'invite pour enregistrer, il m'a dit qu'il avait une petite rubrique dans son émission où il faisait découvrir des nouveaux talents. C'était une petite capsule. Tu ne chantes même pas ta chanson en entier. et il te parle un peu, tu chantes un petit bout de ce que tu as parce qu'ils ont un gros invité fil rouge qui, lui, prend la place dans l'émission, qui fait un plateau, qui chante une chanson. Tu me ramènes à loin. En fait, je te regarde, je te chante de hocher la tête en train de me revoir parce que c'est l'émission que je ne ratais pas du tout comme beaucoup d'adolescents de l'époque. Et en plus, je me souviens de ton passage parce que quand on est Antilles et à Paris, on est super fiers dès qu'on a un représentant qui est sur une chaîne nationale. et le truc, je me retrouve à M6. Donc, on devait arriver à une certaine heure et tout. Moi, je suis plus qu'à l'heure. Je suis bien en avance. Et là, j'attends. Et Charlie vient me voir dans ma loge et me dit, bon, on a un petit souci. Je dis, wow, j'espère qu'il ne va pas me dire qu'on ne peut pas te faire passer. Il me dit, bon, notre invité fil rouge qui était Anastasia, un souci, elle ne peut pas venir. Donc, l'invité fil rouge, c'est toi. Et l'invité fil rouge justement de Before My Rebecca en ce 30 décembre 2022, c'est encore toi. c'est moi. Alors, ses souvenirs. Tu sais, les souvenirs, c'est des super souvenirs. Là, c'est vrai que quand ça s'est passé, je me retrouve dans l'invité fil rouge de ce fameux Hit Machine et à ce moment-là, je fais la chanson Océan. Je crois que je le raconte. Oui, tu le racontes. Mais c'est vrai qu'on avait fait une émission assez intéressante parce que tu racontais beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses. Et puis là, finalement, ça se passe très bien. Le public connaissait la chanson. J'étais surpris en fait. Il n'y avait pas encore ce truc d'Internet. Mais la chanson avait réussi à rentrer. Elle était bien diffusée cette chanson-là. Très bien. Elle passait dans les clubs et tout. Donc du coup, c'était déjà dans la tête des gens et notamment dans toutes les banlieues parisiennes et les filles ont chanté ça en chœur. Ils l'ont dit « Wow ! » Et ce jour-là, il y avait le directeur du label Polidor qui regardait le Hit Machine et il me voit. Donc le lundi, il appelle M6 pour dire « Il y a un gars qui est passé chez vous. Je ne sais pas qui c'est d'où il sort, qu'il vient, d'où il est. Je veux le rencontrer. » Et c'est comme ça que Charlie Nestor m'appelle et me dit « Jean-Philippe Allard veut te rencontrer. Apparemment, ta prestation, elle a plu. » Tu avais enlevé la chemise ce jour-là ou pas ? Pas du tout. Il y avait quand même les déhanchés, je suppose. « Ouais, un petit peu. Ouais, non, j'avais une veste. Donc j'ai fait tomber un peu la veste. Wow, mais ça, c'est des petits trucs habituels. Mais ça a payé. Thierry Gamm, « Dorme before my Rebecca. » Et puis c'est vrai qu'en début de cet extrait, alors je nomme des noms de personnes aussi qui ont été à tes côtés dès tes débuts. On en avait parlé dans cette émission justement de ces débuts, de ces concours qui ont fait que tu as pu rencontrer nos grandes stars du Zouk. On sait que tu as côtoyé des gens comme Gilles Floreau, comme Frédéric à l'époque, comme Patrick Saint-Éloi, comme beaucoup. Tu as aussi beaucoup de souvenirs sur cette période. J'ai beaucoup de souvenirs. Là, t'as perdu ta boucle d'oreille. J'en perds ma boucle d'oreille. T'en perds ta boucle d'oreille. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs, notamment Patrick Saint-Éloi dont je suis un immense fan. Et je me rappelle au début quand je ne chantais pas encore, j'adorais reprendre les chansons de Saint-Éloi. D'ailleurs, comme j'ai cité mon ami François Jolien, avec qui on écoutait des albums, on écoutait cet album de Saint-Éloi, une espèce de double album pochette où il avait une combinaison bleue, je crois, en rouge, dans la chanson de laquelle on trouve Darling, on trouve... Il y a que l'autre chanson qu'on trouve dedans, on a Darling. Il y a une chanson que j'aimais beaucoup qui s'appelle Classico-érotique. Ah, on la connaît moins, mais c'est vrai qu'effectivement, on la connaît moins. Classico-érotique. Et donc, on découvrait cet album de Patrick Saint-Éloi. Et c'est comme ça, moi, je suis un grand fan, donc je reprenais ses chansons et tout. Il a été un modèle aussi pour moi. Et Gilles Fleureau, qui est plus proche, tu sais, de Vaster, de Saint-Claude, lui, il habitait Gourbert, donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, sympathiser avec lui, puis il m'a invité chez lui. Je me suis retrouvé à aller à la pêche avec lui sur son bateau. On a retrouvé Patrick Saint-Éloi à la plage de Petit-Anse. On a fait du jet-ski ensemble. On a fait... D'ailleurs, on avait vu une photo que tu avais publiée aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, une petite photo. C'est vraiment des trésors qu'on garde aujourd'hui. Voilà, exactement. Et c'est des très, très bons moments et je garde des très bons souvenirs. Et puis, il n'y a pas que. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer un petit peu les piliers comme Jacob de Varieux, avec qui j'ai fait une tournée en Afrique. On avait fait le Gabon, on avait fait le Bénin et on avait fait le Togo. C'est une tournée qui avait duré trois semaines. Donc, on a eu le temps d'échanger beaucoup, de rigoler. Jacob était super drôle quand tu lui parlais d'argent et de femmes. Oui. Et de musique. Et de musique, oui. Mais beaucoup argent-femmes. J'adore comment on voit comment il balance tout en cette fin d'année 2022. En tout cas, on pense vraiment très fortement à Jacob encore en cette fin d'année. Oui, beaucoup. On aurait vu qu'il soit encore avec nous, parmi nous. Et la chance d'avoir fait, de partager des scènes avec lui comme le GMZ. Je me vois à un moment donné l'un des premiers grands méchants Zouk où Jacob me dit on va prendre ta chanson que j'aime beaucoup. Lui, il aimait une chanson de moi c'était « Coup de foudre ». Il m'a dit on va prendre ça ta chanson « Désir » j'aime bien je veux t'accompagner à la guitare. Je lui dis tu sais qu'il y a un solo au début c'est Caracas qui le fait. Il m'a dit on ne va pas faire ça. Donc du coup on s'est retrouvés dans un petit parc pas loin de Bagnolet. Jacob est venu avec sa guitare je suis venu aussi un petit peu avec ma guitare on s'est assis dans le parc on a commencé à travailler un petit peu comment on allait découper la chanson pour la présenter au GMZ et à ce moment-là je suis arrivé j'ai commencé un petit peu l'intro Jacob me rejoint ensuite les cuivres ils arrivent on avait changé un peu la structure et c'était un super moment. Alors justement tu parles de ces grands de cette musique Zouk mais finalement tu en fais aussi un peu partie combien d'années de carrière là en 2022 ? 2022 alors j'ai une façon de compter qui est spéciale parce que j'ai vraiment mis le pied à l'étrier dans le milieu de la musique en 92 c'était sur une compilation qui s'appelait Coup double qui était une réalisation de Frédéric Caracas compilation sur laquelle on me retrouve il y avait moi il y avait Dominique Mario qui n'a pas fait carrière et puis Alex Catherine on s'est retrouvés en 92 donc si je compte à partir de ce moment-là ça fait 30 ans 30 ans mais moi je compte à partir de 94 c'est là où tout explose de toute façon ça ne change pas grand-chose ça fait 28 ans voilà donc voilà donc ça fera 30 ans de carrière pleine en 2024 qu'est-ce que tu espères justement après 30 ans de carrière qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre qu'est-ce que la musique continue à t'apporter la musique continue à me donner beaucoup de bonheur ça continue à me faire voyager tu vois là on est ensemble aujourd'hui mais au mois de janvier je veux partir sur l'Angola ensuite je veux partir sur le Mali et je crois que tu reviens aussi là avant de venir en Wall-Loop parce que bon voilà on suit Siricam sur les réseaux sociaux j'étais en Portugal il faut vraiment le suivre parce qu'il bouge beaucoup je bouge oui j'étais en Portugal et puis j'étais sur la mer des Caraïbes dans ce bateau de croisière aussi et donc non non il y a des choses qui bougent et il y a plein de choses qui arrivent je suis parti j'ai travaillé avec des beatmakers ivoiriens sur une nouvelle chanson nouveau single qu'on va écouter je vais faire un featuring comment sais-tu que nous avons écouté le nouveau single de Siricam ben j'espère bien je suis venu un peu pour ça aussi parce que c'est bien de parler du passé mais il faut parler des choses présentes et des choses futures et de ce qui va arriver pour 2023 et c'est vrai que on te souhaite beaucoup de choses mais je vois que toi t'es prêt à attaquer la nouvelle année des projets tu as l'énergie qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut si le truc te plaît tu y vas j'y vais Thiericam dans Before by Rebecca pour cette dernière émission de l'année 2022 puis on va se faire une deuxième pause musicale et puis revenir en plateau avec mon nouvel invité J'ai passé trop de temps dans la peur et le doute à chasser les démons qui m'envoûtent rencontrer des chimères des amours éphémères à chercher une voie une route et un jour par hasard j'ai croisé ton regard qui m'a donné l'envie de prendre un nouveau départ j'ai compris qui je suis lorsque tu m'as souri tu m'as redonné goût à la vie j'ai compris d'où tu viens maintenant je me souviens c'était écrit dans les lignes le soleil le soleil à nouveau réchauffe mon coeur au diable vengeance et rancœur corps à corps avec toi je passerai des heures savourer tout ce que tu as de pendeur le bonheur que tu vois rien qu'au cinéma est peut-être à la portée de mes doigts j'ai compris qui je suis lorsque tu m'as souri tu m'as redonné goût à la vie j'ai compris d'où tu viens maintenant je me souviens c'était écrit dans les lignes de nos mâles loin elles sont loin les fleurs du mal depuis que tu me retiens loin de tout ce vide infernal j'ai le coeur sentimental j'ai compris qui je suis lorsque tu m'as souri tu m'as redonné goût à la vie j'ai compris d'où tu viens maintenant je me souviens c'était écrit dans les lignes de nos mâles je sais je sais qui je suis je sais tu viens je sais qui je suis oh yeah je sais qui tu viens j'ai le coeur j'ai compris qui je suis ce que tu m'as souri tu m'as redonné goût à la vie j'ai compris d'où tu viens maintenant je me souviens c'était écrit dans les lignes de nos mâles je sais je suis je sais je suis tu viens je sais je suis je suis je sais alors on va en profiter pour saluer un jeune prodige qui aujourd'hui effectivement est le batteur du groupe Kassaf je dis est parce qu'on garde quand même Kassaf dans nos coeurs oui on garde Kassaf dans nos coeurs c'est vrai qu'il s'appelle Thomas Bellon mais qui est un grand génie moi je l'ai connu bien avant justement oui mais moi aussi d'ailleurs on le voit dans l'équipe c'est ce que je disais on le voit dans le clip on le reconnaît pas trop parce qu'il avait les cheveux longs il avait les longs je l'avais des dreads je crois il avait des espèces de vanille et effectivement c'est là que je le rencontre et puisque après j'ai eu l'occasion de jouer avec lui et son groupe on avait fait un showcase au casino le batelier en Martinique et c'était un super moment donc ils étaient venus faire un petit peu la figuration dans ce clip là cette chanson cette chanson wow parce que tu me disais qu'il y a des pays où tu passes si tu ne la chantes pas tu te fais un peu elle a eu beaucoup de succès sur le continent africain en Afrique francophone que ce soit aussi bien au Bénin que en Côte d'Ivoire, au Sénégal et effectivement quand j'arrive je ne la chante pas donc les gens demandent l'Océan mais ils demandent ça aussi et ils demandent coup de foudre coup de foudre c'est la première chanson qui m'a envers la voix de l'Afrique et donc je suis assez content de voir ce que j'ai fait à marquer des générations et ils m'appellent toujours et me permettent toujours d'aller vers les gens les gens quand ils me voient ils chantent ça toujours et je pensais que ça s'était arrêté mais non mais il y a des jeunes tu vois il y a des jeunes que je croise aujourd'hui qui ont 23, 24 ans qui connaissent Océan ok c'est une de ces chansons alors justement c'est une question que je ne pose pas souvent à mes invités mais moi ça m'intéresse toujours de savoir finalement dans alors ton répertoire est vaste quelle peut être ta chanson préférée de Thierry Cam ? on m'a posé cette question récemment à une de tes collègues qui s'appelle Dilaï que tu connais très bien la jolie Dilaï qui est en radio qui est en radio la belle Dilaï et je ne sais pas en fait je les aime toutes parce que toutes sont arrivées à un moment de ma vie dans un état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écrit et composé Coup de foudre c'est la chanson qui m'a révélé mais c'est aussi la chanson qui m'a été inspirée par la maman de ma fille que j'ai rencontrée pour la première fois et puis c'était une vraie histoire d'amour tu vois et c'est là où j'écris cette chanson Désir Désir Vlopper en bras parce que c'est une femme que j'ai croisée nos regards se sont croisés mais on ne s'est jamais parlé et je la revois 3 mois après, 3-4 mois après et c'est elle qui me reconnaît et qui vient me parler et c'est là quand elle me fait Que tu es inspirée La connexion Non mais non le truc c'est pas ça c'est que la fois que je l'ai rencontrée et que je n'ai pas pu lui parler mais qu'elle était restée dans ma tête elle était gravée dans mon esprit c'est là que j'écris la chanson pour elle sans la connaître, sans lui avoir parlé j'écris cette chanson-là cette chanson qui devait être un duo je voulais la chanter en duo et à l'époque je présentais elle fait en duo avec Marie-Josée Gibbon et je rencontre Jean-Philippe Martelli chez Frédéric Caracas et à qui je parle et je lui ai dit cette chanson j'aimerais bien la faire en duo avec Marie-Josée Gibbon mais je la connais pas trop on s'est croisés deux fois est-ce que tu penses il m'a dit ouais ça peut être bien un duo mais c'est ta première chanson fait là tout seul parce qu'après les duos c'est toujours pas facile il faut être ensemble pour la chanter je réfléchis j'ai dit bon il a peut-être pas tant donc j'ai fait ma chanson tout seul et cette chanson après au moment où je me prépare à l'enregistrer mais je revois une deuxième fois la mère de ma fille qui elle me fait rappeler qu'elle m'avait croisée dans une boîte de nuit où nos regards s'étaient croisés qu'on ne s'était jamais parlé et puis le destin a fait qu'on s'est retrouvés et on ne s'est plus jamais quittés pendant plus de 25 ans Thierry Cam dans Be For By Rebecca Thierry Cam et ses anecdotes on s'était souvenu aussi dans la première émission et il y a plein de choses à raconter et puis effectivement on salue Cynthia parce que c'est son prénom la mère de ta fille la maman de ma fille s'appelle Cynthia et ma fille s'appelle Ebony 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 d'ailleurs qui a grandi et qui ressemble à sa maman on met alors un peu à son papa aussi on va dire pour la grandeur mais en tout cas oui je voulais saluer Cynthia parce qu'en fait c'est vrai qu'elle est aussi très présente à tes côtés dans tes clips oui c'est vrai que tous les clips précédents tous ceux qu'on a vu là que ce soit Séan ou j'ai compris tout à l'heure elle était un peu ma styliste maquilleuse quand il n'y en avait pas de maquilleuse sur le truc c'était elle qui gérait le maquillage qui gérait le stylisme et le stylisme non seulement le mien mais celui des figurantes et qui les mettait à l'aise soyez à l'aise et tout elle a vraiment joué un grand rôle dans ce que j'ai fait voilà dans les 30 ans de carrière de Thierry Cam dans Be For By Rebecca Thierry effectivement on finit cette année 2022 ensemble la dernière de cette année 2022 on espère beaucoup de belles choses pour 2023 beaucoup de belles choses pour toi beaucoup de belles choses aussi pour Eclair voilà beaucoup de choses pour Eclair j'espère que Eclair Eclair existera encore en 2023 en tout cas c'est ce que je souhaite on souhaite aussi que les artistes viennent nous dire nous soutenir et dire voilà garder l'antenne ouverte on va se faire une nouvelle pause musicale et puis voilà finir comme ça l'émission en toute simplicité avec Thierry Cam dans Be For By Rebecca tu sais comment me faire rire tu sais toujours quoi me dire tu sais ma tristesse tu sais mes faiblesses tu lis au fond de mon âme tellement mieux que moi dis-moi que tu m'aimes les choses ne seront plus les mêmes dis-moi que tu m'aimes jusqu'au bout, jusqu'au extrême oser l'amour pour que le feu reprenne dis-moi que tu m'aimes c'est le plus beau des poèmes oui j'aime te l'entendre dire tu sais soigner mes blessures tu sais les mots qui me rassurent tu sais ma douleur tu sais quand j'ai peur tout mon ciel s'illumine lorsque j'entends ta voix dis-moi que tu m'aimes les choses ne seront plus les mêmes dis-moi que tu m'aimes jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême oser l'amour pour que le feu reprenne dis-moi que tu m'aimes c'est le plus beau des poèmes oui j'aime te l'entendre dire dis-moi que tu m'aimes dis-moi que tu m'aimes une et deux ailes dans tes yeux suffit à me rendre heureux dis-moi que tu m'aimes dis-moi que tu m'aimes et les choses ne seront plus les mêmes dis-moi que tu m'aimes jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême oser l'amour sans rien qui nous enchaîne dis-moi que tu m'aimes c'est le plus beau des poèmes dis-moi que tu m'aimes 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 oser l'amour dis-moi que tu m'aimes dis-moi que tu m'aimes dis-moi que tu m'aimes Une des chansons, on va dire, de Thierry Cam, qui est un peu passée inaperçue, sans être passée inaperçue. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le succès d'Océan, de coup de foudre, elle est passée, des gens l'ont écoutée, mais c'est vrai que je pense qu'elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait, parce que c'est une belle chanson, tu la réécoutes, elle est belle, tu vois, elle est bien orchestrée, puis il y a des violons, on avait des vrais violons, tout ça. Et pour l'anecdote, c'est l'ex-femme de Manuel Valls qui s'appelle Anne Gravoin, qui joue les violons dans cette chanson. J'ai compris aussi, il y a des violons, Anne Gravoin a joué des violons aussi. Anne Gravoin, moi, que j'avais effectivement découvert en plus avec Malavoie, justement, depuis Paris, on avait un concert aux élites de Paris. Et d'ailleurs, pour encore la petite anecdote, quand on était en train d'enregistrer les violons au studio, elle vient, elle dit, ouais, je dois me marier bientôt et tout. Elle dit, ben bon, félicitations avec qui, elle n'osait pas dire. Elle n'osait pas dire. Elle n'osait pas dire. Elle dit, quoi, elle dit, ouais, c'est un homme connu, oui, très connu, assez connu, très connu. Il est où, artiste, non ? Dans la politique, oui. Et puis, il y a quelqu'un qui connaissait un peu qui a dit Manuel Valls. Manuel Valls, et on a fait, oh, merde ! Bon, apparemment, ils ne sont plus ensemble. Ah, ben, écoute, hein, la vie d'intime du genre, elle nous regarde. Ne nous regarde pas. Et justement, tu parlais aussi, alors, qu'on continue sur les anecdotes, hein, cette fin d'année 2022 de Thierry Cab. Donc, parlons du mixage, justement, de cette chanson. Parce que c'est vrai que toi, tu as eu cette chance dans ta carrière de pouvoir travailler avec des personnes. Oui, rencontrer plein de gens. Des primes talentueuses, quoi, en fait. Talentueuses, et puis des gens qui ont travaillé avec des artistes de renom. Notamment, cet album-là a été mixé par Véro. On l'appelle Véro, c'est Véronique. Son nom de famille, je ne m'en souviens plus, ça va peut-être me revenir. Et Véronique avait mixé cette chanson d'un des gros succès de David Guetta, avec Kelly Roland. Et elle avait gagné avec ça un Grammy Awards. Et elle revenait de Los Angeles, elle nous a montré son Grammy et tout. Et elle mixait, elle a mixé cette chanson, le Dis-moi que tu m'aimes, notamment tout l'album, qui s'appelle L'un pour l'autre, qui est sorti chez Sony Music. Et donc, d'où on retrouve cette chanson, Dis-moi que tu m'aimes, on retrouve aussi L'Homme ou Idéal. Ok. Et voilà, donc c'est un album, j'ai plein de chansons que les gens peuvent aller écouter sur 10 heures. Toujours, oui. Cette chanson, Dis-moi que tu m'aimes, et d'autres chansons de moi. Il y a une que j'aime beaucoup, qui s'appelle E.O., qu'on ne connaît pas, ça s'appelle E.O. Et qui est très jolie aussi. Justement, est-ce que tu serais de ceux, toi, parce que bon, quand on a autant d'années de carrière, et puis on peut à un moment se faire plaisir, est-ce que tu serais de ceux qui pourraient, voilà, revisiter des titres, refaire un album, peut-être de reprise de Thierry Cam, enfin, réarranger. Oui, réarranger. Faire redécouvrir, justement, des chansons qu'on n'a pas assez entendues dans les médias à l'époque. Oui, mais j'en ai quelques-unes comme ça. Et c'est une idée. En fait, en tant que, je dirais, auteur, compositeur, on a toujours envie de faire du nouveau, du neuf. Et faire du réchauffé, pour moi, c'est faire un peu reprendre un vieux truc et faire du neuf avec. C'est possible, c'est possible, il y en a qui l'ont fait. Moi, je sais qu'il y avait une chanson que Lara Fabian avait qui n'avait pas trop marché. Elle l'a reprise, elle l'a fait en duo avec Moran. Je crois, c'est... Comment ça s'appelle cette chanson-là ? Tu es mon autre, là, toi ! Tu es mon autre, tu es mon autre ! Et c'est une chanson qui t'est passée un peu inaperçue sur un album de Lara Fabian. Lara Fabian, avec qui, d'ailleurs, j'ai fait des émissions, j'ai fait des plateaux radio. On avait même émis l'hypothèse de faire un dur. Je le vois encore. Et pourquoi ça n'a pas été fait ? Je ne sais pas, question de timing, parce qu'après, je crois qu'elle est partie en Russie. C'est passé un truc. Non, ça aurait été sympa. On avait parlé, on revenait de Lyon. On était dans le TGV, on rentrait de Lyon, on avait fait un truc sur une... Je crois que c'était un plateau d'une radio, une grosse radio de province. Il y avait moi, il y avait Lara Fabian, il y avait Patricia Acas, il y avait Morane, il y avait Liane Folli. Et puis, on a échangé comme ça, elle m'aimait beaucoup. D'ailleurs, elle avait même cité mon nom, une fois, lors d'une interview télé. On l'a demandé. Alors, les jeunes générations, elle avait dit mon nom, comme ça. Ça m'avait fait très plaisir. Notre Thierry Cam national, alors qu'il est en Guadeloupe actuellement, pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Tu seras, tu m'as dit, du côté de la Côte-Souvent, du côté de Bouillante. Je serai du côté... C'est le 31 décembre, en famille. Je ne veux pas non plus localiser la maison où tu seras exactement. Non, 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 mais pour ceux qui savent, c'est la famille. Mais comme on est très regardé, en plus, du côté de la Côte-Souvent, parce que moi, je passe souvent dans cette commune, et c'est vrai qu'à chaque fois que je passe, les Bouillantais ont cet amour, en me disant, continue ton émission, on regarde, on adore, merci, merci, merci. C'est une belle ville, et d'ailleurs, là, on va passer, on a un point de vue, comme ça, sur la veille bouillante, magnifique. Tu profiteras pour aller prendre un petit bain chaud aussi ? Un bain chaud ? Mais oui, on va profiter, d'ailleurs, le maillot est déjà dans le sac. Et non, 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 franchement, on va passer un bon moment. Et en tout cas, ce vendredi 30 décembre, alors on peut dire que le live commencerait autour de 23h, en tout cas, tu seras en live, du côté de la part 2.0. La part 2.0. Petit Pérou Abim. Petit Pérou Abim. Tout ça a changé de... Il ne faut pas que je me trompe, parce que je pensais que c'était à côté. Il ne va pas à côté à Jari, il faut aller aux Abim, du côté de Petit Pérou. Et effectivement, c'est cette soirée TNT, pyjama chic, où les femmes doivent venir en nuisette, et puis les hommes en pyjama chic. Mais est-ce que je pourrais chanter ? Parce que s'il y a des femmes en nuisette, ça va être difficile pour moi. En tout cas, voilà, ce sera un plaisir, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore de programme à J-1, de ce réveillon de la Saint-Sylvestre, du côté de la part 2.0. Et puis tu seras, bien sûr, accompagné par des musiciens, mené, l'idée par Frédéric Caracas. Le fameux Frédéric Caracas. Et c'est lui, justement, qui fait la basse dans Coup de foudre. Donc j'aurai l'original dans Coup de foudre. Dans Coup de foudre. Et je suis Nabil, ce sera à tes côtés. Exactement. Dans cette dernière émission de l'année de Before by Rebecca. Pause musicale. Et puis on revient en plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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